Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto photoshop pour faire cet effet vintage sur toutes vos photos que je trouve relativement sympa et pour... et comme exemple de photo, j'ai choisi une vieille photo de... je ne sais plus si vous vous souvenez d'elle, enfin je ne pense pas que beaucoup l'ont connu, vous devez être trop jeune de Nico Legaard qui jouait dans l'Ertan Malibu qui était un de mes fantasmes quand j'étais ado qui jouait Summers voilà, allez, on est parti pour le tuto, à tout de suite allez, on est parti pour le tuto alors, on commence par ouvrir la photo donc voilà, moi je sélectionne ma photo de Nicole donc voilà, une fois que votre photo est ouverte il ne nous reste plus qu'à commencer par dupliquer l'image donc CTRL J ensuite, on masque l'arrière-plan ensuite, on sélectionne quelques 1 on va dans Filtre, Bruit, Ajout de bruit et là, on essaye de faire quelque chose de léger enfin, il ne faut pas aller, par exemple, dans les extrêmes comme ceci juste histoire de donner un petit grain à l'image genre comme ça on fait bien l'attention d'avoir sélectionné Uniforme et d'avoir coché ici Monochromatique on fait OK vous voyez bien qu'on a rajouté un petit effet de grain qui vieillit l'image ensuite, on crée un nouveau calque qu'on va passer en mode de fusion Couleur et ensuite, on va appliquer un dégradé sur ce calque donc pour appliquer un dégradé, on vient soit ici sur le petit icône ici soit raccourciger on va aller sélectionner une couleur alors l'idéal, c'est de prendre du marron clair peut-être que je vais le prendre un peu plus clair pour tester voilà, comme ceci et en couleur de sortie, un marron foncé très foncé pourquoi pas, on va tenter OK alors, pour placer ce dégradé, c'est simple on va regarder d'où vient la lumière sur la photo donc d'après les ombres, elle vient de par ici si je ne me trompe pas donc on va se placer à peu près au milieu de la photo ici on va appuyer sur Shift pour permettre que le dégradé soit bien droit ah oui, il y a une chose que j'ai oublié ici, vérifiez bien que vous êtes sur un dégradé linéaire sur un dégradé linéaire faites bien attention à ça donc on va se placer au milieu de la photo on va appuyer sur Shift on va cliquer sur gauche on va maintenir le clic gauche et on va tracer une ligne droite comme ça bon, à peu près au centre c'est pas un truc et une fois fait, on relâche et vous voyez, ça a appliqué le dégradé donc voilà maintenant qu'on a placé notre dégradé on a quasiment fini on va juste faire une dernière chose on va aller sur le calque 1 on va aller sur Filtre Rendu Éclairage et on va y placer un éclairage alors, voyons comment faire déplacer vous voyez, si on déplaçait ses sons et là, on va éclaircir un peu la photo mais vraiment un peu peut-être en augmentant un peu l'exposition non, pas trop l'intensité plutôt l'exposition on va peut-être même la baisser ok, c'est pas mal la brillance en fait, vous faites des tests et vous adaptez avec votre photo voilà, vous essayez d'obtenir quelque chose de plutôt sympa augmenté, voilà une fois que c'est fait, on valide ok et donc, si on regarde on va mettre sélection des deux calques des deux calques donc on va sur des deux calques on maintient Shift et on clique sur l'autre calque et là, on vient ici sur la petite icône créer un groupe on crée un groupe et là, on peut regarder l'effet appliqué voilà ce qu'on avait avant et voilà ce qu'on a après je trouve que c'est pas mal c'est un petit effet super simple et super rapide à faire qui peut aller à certaines photos voilà si le tuto vous a plu n'hésitez pas à mettre un j'aime à partager et si mes autres tutos et ce que je fais vous plaît abonnez-vous à la chaîne merci beaucoup au revoir